Bonjour mes bien-aimés, c'est moi, Yeshua le Lion de Juda. En cet instant, je vous adresse une salutation de paix, de douceur et d'amour. Et je vous adresse ces mots que ma tendre mère Marie aimait à me dire. Shalom, oui, shalom, la paix soit sur vous. Mes bien-aimés, en ce temps de Noël, qui est un portail où mes énergies s'en viennent à vous de manière particulière, je vous demande d'aller à la rencontre de l'étoile du matin, qui est ma mère bien-aimée. Oui, Marie, ma mère et votre mère, se tiennent toujours à mes côtés pour vous bénir, vous aimer, vous choyer et vous honorer. Si vous voulez venir jusqu'à mon cœur, prenez donc le chemin du cœur de ma mère bien-aimée. Car lorsque vous entendez mon nom, vous devez penser à deux autres noms. Celui de mon épouse bien-aimée Myriam de Magdala, ou Myriam l'Ardente, et le nom de ma mère chérie. Marie, Myriam, Myriam. Oui, elle est votre mère chérie, comme elle est ma mère chérie. Ensemble, mère et fils, nous déployons nos énergies d'amour pour que se libèrent les nœuds karmiques de trahison, de torture, de malheur. Nous vous libérons de toutes les injonctions de performance et nous vous en racinons dans votre douceur et dans l'amour véritable. Avec les anges, j'œuvre en ce moment même pour l'humanité tout entière. Cessez de désespérer, car ce qui se joue devant vous, je l'ai déjà dit, n'est qu'une pièce de théâtre où chacun a sa place. Je le rappelle, moi, le lion de Judas, l'amour et la lumière ont déjà triomphé. Ce temps d'initiation actuel vous éprouve, afin que vous puissiez aller chercher en vos cœurs les ressources nécessaires pour cultiver le libre arbitre, cette capacité à décider souverainement pour vous. Je vous fais confiance et je sais qu'au fond de vous, vous avez déjà compris que vous ne devez avoir que pour seul maître l'amour. Oui, l'amour seul doit vous guider dans vos prises de décision au quotidien, dans vos actes, vos pensées et vos paroles. Sachez que je vous aime et que je vous aimerai toujours. Je me suis incarné non pour être un Messie sauveur, je me suis incarné pour être votre frère. Et vous montrez que malgré toutes les vicissitudes et quelles que soient les épreuves de la vie, le chemin de l'amour est possible. C'est une question de choix. Alors, comme moi, Yeshua, j'ai choisi le chemin de l'amour, je vous demande de choisir le chemin de l'amour. Prenez pour exemple mon épouse bien-aimée et ma tendre mère. Et alors, vous saurez être feu ardent d'amour pour vous-même et pour le monde. Shalom, shalom, shalom. Je suis Yeshua, le lion de Juda, et j'ai parlé.